Salut les mordiers de tech, si je vous dis GOO, vous me répondez ? GOOGLE ! Ben oui, évidemment, il s'agit de Google. Cette semaine, je vais tester pour vous le smartphone Google Pixel. Le premier mobile conçu entièrement par le géant de la Silicon Valley. C'est une petite tuerie en téléphonie haute de gamme qui vaut le détour. Je l'ai testée et je vous donne mon avis en 4 points. À ce niveau, ce n'est pas le grand wow, mais j'aime sa robe d'aluminium et de vert, sa construction solide et ses finitions haute de gamme. À l'aspect et à la vue, on a l'impression d'avoir un récent modèle de iPhone. Le Google Pixel intègre un lecteur d'empreintes digitales assez large comparé à d'autres modèles. La prise en main est acceptable et je trouve que le toucher est terriblement agréable. Le Google Pixel représente à merveille la pensée de Google sur son univers logiciel mobile. Pur, dénié de toute option d'interface alternative. Graphiquement moins austère, tourné vers la rondeur, son interface Android 7.1 semble avoir été dessinée pour aller draguer l'utilisateur occasionnel. Mais aussi l'indécis entre la pomme et le robot. Avec ses 4Go de RAM, je glisse avec le Pixel. Il ne présente aucun signe d'essoufflement et je navigue avec plaisir dans l'OS et entre les applis habituelles en un éclair. Qualité photo impressionnante, je peux dire sans me tromper que le Google Pixel est l'un des meilleurs photophones jamais présentés au monde des hommes. Niveau qualité photo, il concurrence aisément un Galaxy S7, un LG G5 ou un iPhone 7. Idem pour la vidéo. Côté son, même avec un seul haut-parleur, l'appareil est assez puissant pour l'écoute musicale et les appels. Comme moi, un gros consommateur de multimédia, prise de vue et notification des Twitter, Facebook et autres, verra son Pixel expirer à la fin de la première journée. En lecture vidéo, par exemple en flux via Netflix, la bête peut fournir 9h35 d'activité, soit environ une heure de moins que l'iPhone 7 et à 4 longueurs d'horaire du Galaxy S7. La recharge complète est effectuée entre 95 et 105 minutes, dans la moyenne des charges rapides les plus performantes du marché. Les plus ! Tout d'abord, la construction haut de gamme indéniable. Ensuite, l'appareil photo et son excellent stabilisateur d'images optiques. La pertinence de l'assistant vocal Google. Je trouve également que l'autonomie de la batterie est correcte. Je suis totalement fan du bel écran. Et enfin, la rapidité du processeur qui est fulgurante. Les moins ! Tout d'abord, je trouve que l'écran n'occupe pas suffisamment d'espace, seulement 69% de la face avant. Le design aurait pu être plus compact. Ensuite, la chauffe constatée en photo et en jeu. Mais heureusement, la chute de température est très rapide, une fois cet usage lourd interrompu. Pas de port d'extension microSD. Ça m'a pas plu ça. Et enfin, l'assistant vocal de Google qui n'est pas en français. Why ? So why ? Pour moi, le Pixel représente le summum des smartphones produits par Google avec un mariage particulièrement réussi entre la partie logicielle et matérielle. Bref, un très bon élève qui replace Google sur la carte des bons concepteurs de téléphone mobile. Ma note, 9 sur 10. Voilà ! Est-ce que vous possédez également un Google Pixel ? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissons vos commentaires en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Edit Brew TV. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test lequel va rester connecté. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !